Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. La Algérie exige une nouvelle fois des sanctions contre l'entité sioniste pour non-respect des résolutions du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, tout en exigeant la fin des massacres à Reza et des violences des collants sionistes en Cisjordanie. 27 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain ont retiré jusqu'à hier les formulaires de souscription des signatures individuelles. Le ministre de la Communication Mohamed Lagab appelle de son côté les établissements médiatiques à accorder un intérêt particulier à la prochaine présidentielle. 55e foire internationale d'Alger, taux d'intégration, un défi pour les entreprises nationales dans le domaine de l'électroménager, notamment un défi auquel s'intéresse Rimbou Kadoum dans ce journal. Et puis au Kenya, l'on dénombre au moins 5 morts et une trentaine de blessés dans des manifestations anti-gouvernementales réprimées par la police. Il y aura également du sport, l'Algérie qui décroche 3 médailles supplémentaires hier, 2 en or et une en bronze lors de la 5e journée des championnats d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. En attendant aujourd'hui le 5000 mètres, Daoud Saïoud et Nusseline Medjahad, invités par la Fédération Internationale de Natation à participer au JO de Paris cet été. Salutations et reconnaissance du président de l'état de Palestine, Mahmoud Abbas, au président de la République pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne. Salutations transmises par le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed de Moustafa, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre Nedir Larbawi, le Premier ministre palestinien qui a également fait part des remerciements de la gratitude des dirigeants et du peuple palestinien, au président de la République pour sa décision de versement de la deuxième tranche de la contribution de l'Algérie au budget de l'autorité palestinienne au titre de l'année en cours, afin d'atténuer les souffrances du peuple palestinien et de renforcer sa résilience face à l'agression sioniste incessante. Et à propos de l'agression sioniste, la situation Arza, l'Algérie, a exigé hier des sanctions contre l'entité sioniste pour non-respect des résolutions du Conseil de sécurité concernant la question palestinienne. Intervenant lors de la session mensuelle du Conseil de sécurité, notre représentant permanent aux Nations Unies a appelé également à l'arrêt des massacres Arza et des violences des collants sionistes en Cisjordanie, Amar Ben Jabaha, qui a dénoncé également avec force la famine dans la bande de Raza provoquée par l'armée d'occupation sioniste. Madame Navi Pillai, la présidente de la commission d'enquête dans les territoires occupés, y compris Al-Quds, a dit, je cite, « La commission a constaté que les autorités israéliennes sont responsables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, de l'utilisation de la faim comme armes de guerre, du déplacement forcé des populations et du traitement inhumain des populations, fin de citation. » L'objectif de toute cette barbarie est clair, une nouvelle Nakba, oui, les forces d'occupation ont pour objectif de détruire la bande de Raza et expulser sa population. Sur le terrain, des dizaines de martyrs et des dizaines de blessés également, dans des raids menés sur Beit Lahya, notamment dans le nord de la bande de Raza. La fermeture du terminal de la Fah par l'antité sioniste a empêché également l'évacuation d'au moins 2000 patients. C'est ce qu'a estimé le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé en Palestine, qui a appelé à sa réouverture et celle des autres passages également. Par ailleurs, l'escale technique d'un navire de guerre sioniste provoque l'indignation au Maroc. L'escale technique de ce navire de guerre sioniste a fait escale du 6 au 7 juin dans le port de Tangier, situé du côté marocain du détroit de Gibraltar, ce qui soulève de nombreuses critiques de l'opinion publique au Maroc en pleine guerre de Raza, alors que le processus de normalisation des rapports entre le royaume et l'antité sioniste est de moins en moins toléré par la population. Abdrahim El Maransi, opposant marocain. Le royaume du Maroc à travers son régime est complice et impliqué directement dans les crimes et génocides perpétrés à l'encontre du peuple palestinien à Raza. Preuve en est la toute dernière, l'accostage du navire sioniste au port de Tangier et des avions militaires sionistes dont la presse en a fait la une les derniers jours. Le peuple marocain se demande comment le roi qui est président du comité d'Al-Quds ne s'est jamais prononcé sur cette guerre depuis le début. Aucune allusion à Raza ne serait-ce dans une contre-déclaration. Des accords avec plus de 20 entreprises ont été signés dans différents domaines militaires, agricoles, alimentaires et c'est désormais connu. C'était l'opposant marocain Abdrahim El Maransi. Il est 8h05 sur les ondes d'Algétien 3 chargé par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères a entamé hier une visite officielle en Autriche. Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs responsables. Le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le secrétaire exécutif également de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et en marge de sa visite officielle en Autriche, Ahmed Attaf a rendu une visite de courtoisie à l'ami de la révolution algérienne et ancien ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Bleschat, pour le saluer, s'enquérir de son état et lui réitérer notre grande reconnaissance pour son soutien et son engagement en faveur de la révolution de libération. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain, 27 postulants à la candidature ont retiré jusqu'à hier, mardi, les formulaires de souscription des signatures individuelles. Par ailleurs, le ministre de la Communication, Mohamed Del Agheb, a appelé les médias algériens à accorder toute l'importance à ce processus électoral et a accompagné l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, propos tenu lors de la cérémonie de remise du prix Médiatourisme et qui récompense les meilleurs travaux journalistiques vantant le tourisme en Algérie. Hier, je vous propose d'écouter le ministre de la Communication. Je profite de cette occasion et de la présence des directeurs des médias nationaux pour leur renouveler mon appel à accorder toute l'importance à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, en fournir aux citoyens les informations et les connaissances constitutionnelles et politiques nécessaires pour se faire leur opinion et choix. Il s'agit également d'accompagner l'ANI et de couvrir les différentes étapes de cette opération avec professionnalisme et équité, notamment dans l'explication de leurs programmes respectifs. Et nous arrivons à l'événement phare économique, la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, ouverte au public hier, avec des entreprises nationales qui font étalage de leur savoir-faire. Les progrès qualitatifs enregistrés dans le domaine de l'industrie, notamment, ont été d'ailleurs mis en évidence par le président de la République en inaugurant avant-hier cette édition. Les acteurs économiques œuvrent à faire augmenter le taux d'intégration pour booster la production nationale, notamment ceux qui activent dans le domaine électronique et électroménager, un défi à dimension socio-économique rimbou-kadoum. Faire augmenter le taux d'intégration dans l'industrie électronique et électroménager, un challenge relevé par les acteurs économiques algériens activant dans ce secteur, une stratégie qui vise à valoriser la production nationale et consolider les exportations. Mohamed Salah Daas, directeur général adjoint du groupe Candor. Le taux d'intégration actuel varie entre 45 à 85%. Tout dépend de la gamme des produits. Mais nous travaillons également sur d'autres intrants qui permettent d'augmenter le taux d'intégration, entre autres ce qu'on a présenté à M. le Président de la République, le compresseur réfrigérateur. Une usine de production est lancée au niveau de Borjbo Alerij pour produire 4 millions d'unités. Un million est destiné au marché national, tout opérateur confondu. Les 3 millions restants seront destinés à l'export pour une valeur globale de 100 millions de dollars annuels. Développer les capacités de production, rehausser le taux d'intégration, réduire les importations et les sorties en devise, les acteurs économiques algériens œuvrent à réaliser des résultats honorables. Lotfi Mahboub, responsable marketing de l'entreprise Bomar Company. On parle d'un taux d'intégration de l'ordre de 54%. Nous avons comme stratégie d'augmenter ce taux d'intégration à l'avenir et aussi nous nous engageons à ce que ce soit l'actuelle production dans un avenir proche à atteindre 90% d'exportation de l'ensemble des produits fabriqués. L'État accorde une grande importance au développement de la production nationale. Des avantages fiscaux et parafiscaux sont accordés aux investissements dans le secteur électronique et électroménager ayant atteint un taux d'intégration entre 10 et 40% au départ de l'activité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Scherfa, a donné à Raskida le coup d'envoi de la campagne nationale de récolte et de transformation de tomates industrielles. Voilà ce qui nous amène à évoquer la question de l'agriculture dans la wilaya de Naama, qui connaît une amélioration dans le domaine agricole. La wilaya enregistre un excédent de production de fruits, surtout des abricots. Il y a aujourd'hui urgence d'investir dans la transformation agroalimentaire. C'est le reportage réalisé sur place par Hassan Chemmach. La wilaya de Naama connaît une grande amélioration dans la filière arboricole. Elle dépasse aujourd'hui les 2700 hectares pour l'arbre fruitier. Outefait Nassar, chef de service au niveau de la déesse de Naama. Il y a certaines espèces qui connaissent un grand développement au niveau de ces régions, surtout l'espèce abricotée. Il y a le pêché, il y a le pommier, mais l'abricotée, il commence à occuper des grandes surfaces au niveau des régions sud, au niveau de la région de Jénine-Bouris, de la commune de Mougrar, Svisifar, Isfra. La wilaya enregistre un excédent de production. On a un excédent de production, surtout pour l'abricotée. Ce qui fait que ces producteurs, ils vendent, ils transfèrent leur production vers les régions du sud, mais beaucoup plus des fois vers la région de Battena, là où il y a des unités de transformation. Le directeur de l'industrie de la wilaya de Naama, Ben Ato Najib, fait un appel aux investisseurs. On a réservé des lots pour les industries de transformation, notamment l'agroalimentaire, surtout avec la création de plusieurs périmètres agricoles qui vont générer des quantités importantes de produits agricoles. La wilaya de Naama connaît un développement considérable dans le domaine agricole. L'industrie agroalimentaire est une nécessité dans la région afin d'encourager les producteurs locaux. Et dans cette édition, nous nous intéressons également ce matin à de jeunes Algériens, des jeunes Algériens comme on les aime d'ailleurs. L'École nationale polytechnique Maurice O'Dell-Aoran a pour la deuxième fois lancé une fusille A14 avec succès depuis le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Les étudiants faisant partie du groupe SkyDZ sont derrière cette prouesse technologique et scientifique présentée durant le Spaceport American Cup 2024, synonyme d'un savoir-faire et d'une maîtrise de ces technologies de pointe, des compétences 100% algériennes. Une prouesse réalisée par des compétences issues de l'École nationale polytechnique Doran pour la deuxième année consécutive, une fusée lancée par un groupe d'étudiants dont le décollage s'est fait dans de bonnes conditions depuis le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Fouad Boukli Hassan, directeur de l'École nationale polytechnique Doran. Pour la deuxième année consécutive, l'École nationale polytechnique Doran a connu un succès à cet événement prestigieux. L'équipe d'étudiants a présenté leur fusée baptisée Atacor. Elle incarne leur volonté inébranable de représenter une école brillante et un enseignement de grande qualité à l'avenir. Une formation dans les technologies avancées qui peut grandement faire bénéficier les étudiants, mais aussi différents secteurs, la technologie spatiale offre de multiples possibilités liées au mapping, au système d'information géographique. Reda Bouzide, gérant du bureau d'études African Geosystem Company. L'espace est un point d'observation capital et même unique qui peut nous aider à relever les défis de l'avenir. Grâce aux satellites et aux technologies d'observation de la Terre, les données recueillies de l'espace nous fournissent des renseignements pertinents qui permettent aux scientifiques de suivre l'évolution de certains phénomènes naturels et de prendre des décisions judicieuses fondées sur les sciences pour résoudre les divers problèmes, tels que les changements climatiques, l'avancée du désert, la dégradation du couvert végétal. Les fusées sont des vecteurs essentiels pour placer les satellites en orbite, pour ensuite réussir à cartographier toutes sortes de données spatiales utiles dans l'agriculture, dans la cartographie urbaine ou topographique, voire même dans la gestion du risque des catastrophes. Et du sport pour terminer l'Algérie qui décroche trois médailles supplémentaires, c'était hier deux en or, deux en argent et une en bronze lors de la cinquième journée des championnats d'Afrique d'athlétisme au Cameroun, en attendant aujourd'hui le 5000 m. Et puis en natation, Jawad Desayoude et Nesrin Medjahed ont été invités par la Fédération internationale de natation à participer au JO de Paris cet été. C'était la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.